Aujourd'hui les amis je vais tester une nouvelle caméra qui m'a été envoyée par la marque Akaso donc c'est la Brave 8 Lite apparemment ce serait une caméra d'action avec un bon stabilisateur une bonne qualité d'image c'est un petit peu comme une GoPro si vous voulez mais en beaucoup moins cher j'avais eu d'ailleurs quelques commentaires en me demandant quel matériel j'utilise pour filmer c'est vrai que la plupart du temps j'utilise mon smartphone le Samsung S20 FE et pour les plans aussi que j'ai fait, j'ai fait pas mal de plans, souvenez-vous à l'extérieur du camping car où je filmais directement le camping car en 360 degrés j'utilisais en fait l'INSTA 360 X3 et j'en suis plutôt content sauf que ça déforme un peu quand même l'image c'est vrai que les lentilles comme ça ça déforme un petit peu l'image donc je suis curieux d'utiliser un petit peu ce genre de machine je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne pour les plans justement extérieurs au camping car après ce qui est bien c'est qu'en plus elle est étanche regardez nous l'ont marqué ici ça peut descendre jusqu'à 10 mètres de profondeur après il y a vraiment un super stabilisateur apparemment ils appellent ça le super smooth et puis c'est quand même de la qualité parce que ça filme en 4K avec 60 fps donc normalement ça devrait être pas mal bon déjà au niveau de la boîte c'est plutôt bien présenté ça c'est assez classe alors on va l'ouvrir on va regarder un petit peu comment elle se présente on va aller sur un petit support c'est fixé regardez ça ressemble vraiment à une gopro il y a un écran derrière et puis il y a un écran aussi devant et puis là il y a une petite boîte avec donc je pense tous les accessoires parce qu'il y a pas mal d'accessoires avec pour justement l'utiliser sur différents supports comme les gopro là nous avons la batterie il y en a même deux, il y a deux batteries ça c'est pas mal regardez la capacité après et puis bon il y a tout ce qu'il faut, il y a le câblage pour recharger et puis il y a plusieurs embouts on a une télécommande aussi directement, ça se met comme une montre un petit bracelet comme ça on peut lancer la vidéo ou prendre une photo, ça c'est plutôt pratique c'est le petit socle pour charger justement les deux batteries en même temps et voilà après plein de petites accroches comme ça pour mettre sur le vélo sur le casque on a également une notice alors par contre il va falloir télécharger on nous explique un petit peu pour la mise en route mais pour avoir le manuel en français il faut scanner le QR code voilà on va voir ensuite toutes les infos alors à part j'avais reçu aussi cette petite boîte en métal c'est une coque pour renforcer pour renforcer la caméra en cas de choc normalement je crois qu'elles vont être fournies avec moi c'est vrai que je l'ai reçu un petit peu en avant première parce que c'est le nouveau modèle mais normalement c'est fourni avec donc ça permet de renforcer un petit peu en cas de choc parce que là actuellement il y en a bien une de cage mais elle est en plastique il me semble que c'est ce qu'il m'avait dit par mail c'est qu'ils ont modifié le truc et ils l'ont mis maintenant en métal j'ai retiré la coque en plastique elle est vraiment toute petite franchement assez discrète facile à transporter et c'est vrai qu'elle peut descendre quand même jusqu'à 10 mètres de profondeur sans protection comme ça donc c'est quand même pas mal on peut filmer du coup sous l'eau avec la coque en acier est quand même beaucoup plus qualitatif ça s'installe très facilement juste à le mettre et faire coulisser comme ça voilà c'est fait comme ça ça fait aussi le support ici donc comme je vous le disais les batteries il y en a deux donc c'est des 3,8 volts en 1550 mAh ce qui vaut à 5,89 mAh c'est très précis regardez c'est vraiment pratique pour charger hop voilà tout simplement après il suffit de le brancher en usb ça s'éclaire en rouge comme ça et puis quand ça devient vert c'est que c'est chargé alors ici on a une petite ouverture on peut brancher le câble usb donc pour brancher à l'ordinateur et par contre je viens de voir qu'il n'y a pas de carte sd à l'intérieur et j'ai fouillé un petit peu dans les accessoires mais ils ne l'ont pas fourni en fait ils ne fournissent pas la carte sd avec donc c'est un peu dommage ils auraient pu mettre une petite carte sd ça aurait été simple alors pour insérer la batterie on a un petit bouton ici à appuyer voilà puis tout simplement il y a la glisse à l'intérieur on voit qu'il y a un joint pour que ça soit bien étanche par contre il faut enlever la petite coque quand on fait ça sinon on ne peut pas y accéder bon bah écoutez je vais l'allumer je ne sais pas si ça fonctionne du coup sans la carte sd bon déjà il me demande de choisir le langage c'est un écran qui est tactile on valide après il faut mettre la date d'aujourd'hui j'ai réglé la date et l'heure on va aller vers le haut on va faire des petits tests il y a une application pour aussi utiliser sur smartphone pour pouvoir télécharger les vidéos et voilà écoutez ça fonctionne alors par contre ça ne marque pas de carte sd bon pas bien grand chose de filmer l'écran comme ça c'est pas super il y a le pourcentage de la batterie on a vu 83% donc là il y a plusieurs modes parce qu'on a aussi un mode grand angle voilà plusieurs résolutions on peut baisser la résolution mais on peut se mettre en mode grand angle je crois que c'est celui-là et ça filme sur 150 degrés en fait voilà malheureusement quand j'appuie pour filmer ça me dit veillez insérer une carte sd faut que je vois si j'en ai une de dispo parce qu'il en faut une vierge en général sinon je risque d'effacer mes données c'est un peu dommage qu'il n'est pas mise avec pour tester c'est quand même mieux pour les experts il y a quand même pas mal de réglages il y a l'iso, le V, nuances du blanc, les couleurs voilà il y a aussi même une réduction du bruit pour le micro il y a pas mal de réglages on peut faire pas mal de choses avec ça on a aussi un contrôle vocal c'est à dire on peut lancer l'enregistrement avec la voix bon je trouve que c'est plus pratique avec ça je pense d'appuyer directement et de pouvoir filmer après ça il faut l'activer normalement il faut la charger aussi il y a une petite prise derrière pour charger la montre enfin le bracelet et ensuite il faut le connecter avec la caméra dans les paramètres vous voyez vous l'avez ici pour activer ou désactiver la télécommande ici on a encore des options donc on a la vidéo la photo on peut prendre aussi des vidéos de timelapse on a les photos de timelapse aussi on a vraiment beaucoup d'options en vidéo hyper lapse je sais pas trop ce que c'est ça il y a plein de choses que j'utilise pas forcément mais voilà elle est vraiment très complète il y a des ralentis aussi on peut même faire des ralentis il y a pas mal d'options à tester là là dans les accessoires pour pouvoir accrocher par exemple au vélo ce qui est bien c'est qu'il y a la clé qui est fournie avec vous savez pour serrer les petites molettes comme ça ça permet de moins galérer parce que des fois il faut bien serrer fort parce qu'il faut quand même bien serrer ces trucs là pour pas que la caméra tombe donc ils ont mis la petite clé qui va avec ça c'est bien bon par contre je suis un petit peu embêté parce que j'ai cherché un petit peu dans mes affaires mais j'ai pas de micro SD disponible j'ai regardé dans mon appareil photo mais c'est une carte SD, une grosse dans ma caméra la 360 il n'y en a pas c'est une mémoire interne donc je vais pas pouvoir trop tester je vais pas pouvoir trop tester la vidéo ce qui est dommage parce que j'aurais voulu le voir un petit peu mais bon prochainement je prendrai une carte SD et puis on testera ça et puis vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la qualité d'image mais je pense que ça a l'air quand même ça a l'air d'être de bonne qualité il faudrait voir aussi au niveau du son du micro ce que ça donne par rapport à mon téléphone par exemple mais c'est un beau produit en tout cas donc voilà les amis pour cette courte présentation j'ai pas pu la tester à fond malheureusement il manque la carte SD vous allez pouvoir retrouver en description tous les liens avec toutes les infos supplémentaires si vous êtes intéressé par ce genre de caméra en plus il y a une promotion en ce moment d'aujourd'hui jusqu'au 14 avril si je dis pas de bêtises tout sera noté en tout cas dans la description voilà les amis écoutez je vous souhaite une bonne journée merci merci Sous-titrage ST' 501